Dans cette vidéo, on va faire des calculs sur cette série de données. En fait, c'est trois séries de données que j'ai fait ici par couleur. Et ce que j'espère, c'est que ça va te donner une intuition un petit peu de ce que c'est que l'analyse de la variance. Alors, je vais calculer quelque chose que j'appelle la somme des carrés totales. Je l'appelle comme ça, c'est la somme des carrés totales et je la note SCT, somme des carrés totales. Alors, en fait, tu vas voir que ça, ça correspond en gros à calculer le numérateur, la quantité qu'on trouve au numérateur de ce qu'on fait quand on calcule la variance. C'est-à-dire qu'on va calculer l'écart de chaque donnée par rapport à la moyenne de la série. En fait, je vais considérer ces trois séries comme une seule et je vais commencer par calculer la moyenne de cette série-là. Calculer ensuite l'écart de chaque valeur par rapport à la moyenne, l'élever au carré. Et ensuite, additionner tous ces écarts par rapport à la moyenne élevée au carré pour trouver cette somme des carrés totales. Donc, c'est exactement le numérateur de ce qui donne la variance. Là, ici, on ne va pas diviser ça par l'effectif diminué de 1, par le degré de liberté, puisqu'on va s'occuper uniquement du numérateur. Alors, je vais commencer par calculer la moyenne. Alors, comme ici, j'ai trois séries de données que je vais considérer comme une seule, je vais appeler ça la moyenne générale. Donc, je vais la noter comme ça, la moyenne générale, c'est x bar bar. Alors là, je vais tout simplement additionner toutes les données. Donc, je vais respecter le code couleur. Donc, j'ai d'abord toutes les données vertes. 3 plus 2 plus 1. Ensuite, les données roses. Donc, plus 5 plus 3 plus 4. Ensuite, les données bleues. Plus 5 plus 6 plus 7. Et je vais diviser ça par le nombre de données. Ici, j'ai 9 données. Donc, je vais diviser ça par 9. Voilà. Alors là, je n'ai pas besoin de la calculatrice. 3 plus 2 plus 1, ça, ici, ça fait 6. 6 plus 5, 11 plus 3, 14 plus 4, 18. 18 plus 5, ça fait 23. Plus 7, ça fait 30. Donc, ça, c'est 36 divisé par 9, c'est-à-dire 4. Donc, la moyenne générale, c'est 4. Voilà. Donc, on pourrait se satisfaire de ça. Je vais quand même te montrer que, finalement, ça revient à calculer la moyenne des moyennes de nos trois séries. Ici, la moyenne de cette série-là, la série qui est en vert, je vais le faire en vert, c'est x1 bar. Donc, ça, c'est 3 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 6 divisé par 3, ça fait 2. Ensuite, la moyenne de cette série-là, 5 plus 3, ça fait 8, plus 4, ça fait 12. 12 divisé par 3, ça fait 4. Donc, ici, la moyenne x2 bar, c'est 4. Ensuite, là, pour la série 3, la série en bleu, j'ai 5 plus 6, ça fait 11, plus 7, 18, 18 divisé par 3, ça fait 6. Donc, là, j'ai la moyenne de x3, la moyenne x3 bar, pardon, qui est égale à 18 divisé par 3, c'est-à-dire à 6, on a dit. Alors, maintenant, je peux calculer la moyenne de ces trois moyennes. 2 plus 4, ça fait 6, plus 6, ça fait 12. Divisé par 3, je retrouve exactement 4. Donc, voilà, cette moyenne générale que j'ai calculée ici, en supposant que j'avais une seule grande série constituée de 9 données, eh bien, ça correspond à calculer la moyenne des trois moyennes de nos trois séries. Voilà. Donc, on peut voir ça comme la moyenne de toutes les données, des trois groupes, ou bien comme la moyenne des moyennes des trois groupes. Voilà. Enfin, de toute façon, ça, ça nous permettra de calculer la somme des carrés totales. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais commencer par les données vertes. Alors, somme des carrés totales égale à... Donc, j'ai cette première valeur 3, moins 4, qui est la moyenne, élevée au carré, plus la deuxième valeur, c'est 2, moins la moyenne, qui est 4, élevée au carré, plus la troisième valeur, qui est 1, moins 4, élevée au carré, plus... Maintenant, je passe au deuxième groupe. Plus... Alors, c'est 5, moins 4, élevée au carré. 5, c'est la première valeur, moins 4, qui est la moyenne, plus... Ensuite, c'est 3, moins la moyenne, 4, élevée au carré. Je descends. Je vais continuer en bas. Plus la dernière valeur du groupe, c'est 4, moins la moyenne, qui est 4 aussi, élevée au carré. Ensuite, je passe à la dernière série. Donc, plus... La première valeur, c'est 5, moins 4, qui est la moyenne, toujours, élevée au carré, plus 6, moins 4, élevée au carré, plus 7, moins 4, élevée au carré. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire ces calculs. Je vais simplifier un petit peu. Ici, j'ai 1, moins 4... 3, moins 4, pardon, ça fait moins 1, élevée au carré, ça fait 1. Plus... Donc, 1 ici. Plus... 2, moins 4, c'est-à-dire, moins 2, élevé au carré, ça fait 4. Plus 1, moins 4, ça fait moins 3, élevé au carré, ça fait 9. Donc, plus 9. Ensuite, j'ai 5, moins 4, ça fait 1, élevé au carré, ça fait 1. Donc, 1 ici aussi. Plus... 3, moins 4, ça fait moins 1, élevé au carré, ça fait 1. Plus 4, moins 4, ça, ça fait 0. Donc, plus 0. Ensuite, je passe au troisième groupe. Donc, 5, moins 4, ça fait 1. Donc, élevé au carré, ça fait 1. Plus 6, moins 4, ça fait 2. Élevé au carré, ça fait 4. Plus 7, moins 4, c'est-à-dire 3. Élevé au carré, ça fait 9. Voilà. Donc là, je peux calculer, finalement, cette somme-là. 1 plus 4, ça fait 5. Plus 9, 14. Plus 1, 15. Plus 1, 16. Plus 1, 17. Plus 4, 21. Plus 9, 30. Donc, la somme des carrés totales, ici, c'est 30. Je vais le réécrire comme ça. Somme des carrés totales est égale à 30. Alors, à partir de ça, on pourrait calculer la variance, tout simplement, en divisant par le degré de liberté. Alors là, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ce degré de liberté. Mais je ne vais pas donner une preuve rigoureuse de cette forme, de la formule. Je vais juste donner une intuition un peu d'où ça vient. Alors, en fait, ici, on a trois groupes de données. Dans chaque groupe, il y a trois données. Donc, le cas général, ça serait d'avoir m groupes de données, ici. m groupes de données. Et dans chaque groupe de données, il y aurait n données. Donc, on aurait, en fait, combien de données en tout ? M fois n. Donc, on serait tenté de dire que le degré de liberté, le nombre de données, c'est m fois n. Puisque, effectivement, il y a ici m fois n données. Mais à partir du moment où on connaît la moyenne, ici, la moyenne générale, c'est ce qu'on suppose ici. Sinon, on ne calcule pas la variance. Pour calculer la variance, il faut connaître la moyenne générale. Donc, à partir du moment où on connaît cette moyenne générale, eh bien, en fait, les m fois n données qui sont dans ce tableau-là ne sont pas toutes utiles. En fait, elles ne sont pas toutes indépendantes. C'est-à-dire que si on suppose qu'on connaît, par exemple, les m fois n moins une première donnée, donc toutes celles-là, par exemple, si on connaît toutes les données sauf celles-ci, eh bien, on va pouvoir utiliser la moyenne, utiliser ce calcul-là pour déterminer la valeur de cette dernière donnée. Ça, c'est très important. On l'a déjà vu dans d'autres vidéos aussi, sur la loi du QI2, par exemple. Ça veut dire qu'en fait, ici, il y a finalement la m fois nième donnée, la dernière donnée, n'apporte rien. On peut la déduire des autres données. Et donc, enfin, ça serait exact. Là, j'ai pris le cas de cette dernière donnée, mais je pourrais prendre n'importe quelle autre. En fait, il suffit qu'on connaisse m fois n moins une donnée pour pouvoir déterminer aussi la donnée restante. Donc ça, ça veut dire qu'ici, en fait, on a m fois n moins un degré de liberté. En général, c'est ça. Le degré de liberté, c'est quand on a m groupes de données qui contiennent chacun n données, eh bien, le degré de liberté, c'est n fois n moins un. Voilà. Donc ici, pour nous, ça serait 3. On a 3 groupes de données avec chacun 3 données. Donc on aurait 3 fois 3 données, c'est-à-dire 9 données en tout. C'est ce qu'on a utilisé pour calculer la moyenne. Mais le degré de liberté, ici, ça sera 3 fois 3 moins un. Donc ici, le degré de liberté, on l'écrit comme ça, D, D, L, c'est 8. Voilà. Donc ici, pour calculer la variance de ces 3 groupes de données, on pourrait calculer d'abord la somme des carrés totales et diviser cette valeur par le degré de liberté. Donc ça serait 30 divisé par 8. Alors, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos, c'est regarder comment est composée cette somme des carrés totales. Et en fait, on va regarder si la variance, en gros, c'est ça, on va regarder si la variance de tout cet ensemble de données, quelle part de cette variance provient de la variation au sein d'un groupe, donc la variation à l'intérieur de chacun de ces groupes, et quelle part de cette variance provient, non pas de la variation au sein d'un groupe, mais de la variation entre les groupes. Voilà. C'est ça qui va être important. Donc on va décomposer, en fait, cette somme des carrés totales en variation à l'intérieur d'un groupe et en variation entre les différents groupes. Voilà. Ça, c'est le programme des prochaines vidéos. À bientôt.